... Jacques Chirac a quitté le pouvoir en 2007 avec l'image d'un opposant à l'Amérique de George Bush. Comment l'admirateur des Etats-Unis est-il devenu anti-américain ? Jacques Chirac adorait raconter ses premiers souvenirs d'Amérique. Ça faisait partie, je dirais, de sa légende, auto-entretenue, de son folklore personnel. Et pendant diverses visites aux Etats-Unis, il en a fait bon usage pour en parsemer ses interviews. L'américanophilie de Chirac a commencé très tôt. Dès les années 50, le jeune Jacques Chirac s'est pris de passion pour les Etats-Unis. En 1953, il passe une session d'été sur le campus de Harvard. Sur place, il est serveur de bar et il tombe amoureux d'une belle Américaine avec laquelle il se fiance avant de rompre avec elle. Il voyage, découvre la Nouvelle-Orléans, au sujet duquel il rédige un rapport économique en 1954. Il est même interviewé dans la presse locale. Il a eu l'occasion aussi, dans cette jeunesse américaine, de traverser les Etats-Unis vers San Francisco. Et cette découverte de l'Amérique lui a laissé un souvenir très chaleureux, très amical pour le peuple américain, tourné aussi vers la nourriture américaine, les hamburgers irrésistibles. En 1967, Chirac est secrétaire d'État à l'Emploi dans le gouvernement de George Pompidou. Lors d'un déjeuner avec l'ambassadeur des Etats-Unis, en octobre, Jacques Chirac impressionne ses hôtes par sa ferveur américaine, comme en témoigne l'ambassadeur dans un document inédit. Chirac fut la révélation du déjeuner. L'ambassade avait entendu dire qu'il était particulièrement intelligent et dynamique. Il est tout cela, mais il est aussi chaleureux, authentique et persuasif. Il semble être aussi américain et pas seulement pro-américain que beaucoup d'américains. Il était de plein pied dans le dialogue avec les Etats-Unis, les dirigeants américains, le peuple américain. Il n'y avait pas cette cassure que pouvait produire l'ignorance ou la mauvaise maîtrise de la langue, par exemple. En mai 1972, Jacques Chirac est présenté par les diplomates américains comme un poulain de Pompidou qui pourrait être nommé premier ministre. L'ambassade des Etats-Unis n'y voit que des avantages. Chirac est l'un des plus américanophiles des jeunes dirigeants gaullistes. Dès son arrivée à l'Elysée, en mai 1995, Jacques Chirac est confronté à une situation dramatique en ex-Yougoslavie. Sur le terrain, les 30 000 soldats de la Fort-Pronu, forces des Nations Unies censées s'interposer entre les deux camps, serbes et bosniaques, sont impuissants. Pire, ils sont pris en otage comme à Sarajevo le 26 mai 1995. Très vite, le président Chirac a proposé d'ajouter au casque bleu la force de réaction rapide et naturellement, il fallait une résolution du Conseil de sécurité. Or, nous savions que les Etats-Unis étaient très réticents. Lors de son premier voyage aux Etats-Unis en tant que président en juin 1995, Chirac tente de convaincre Clinton de soutenir la création de la force de réaction rapide au Conseil de sécurité. Chirac a eu tout de suite le sentiment que Clinton était plus que disposé à faire quelque chose. Il en était encore empêché par le Congrès, mais il avait envie d'impliquer les Etats-Unis en cette affaire. Ça faisait aucun doute. Le président de la République a expliqué au président Clinton qu'il était absolument indispensable qu'on ait le feu vert du Conseil de sécurité. Et Clinton lui dit Jacques, ils se sont tout de suite appelés par leur prénom, je suis tout de sympathie, mais pour l'accord, il faut que le Congrès me donne son feu vert car ça va occasionner des dépenses puisqu'il faudra financer cette force. et donc je ne peux rien faire parce que le Congrès me bloque. Chirac a dit moi je suis disponible, s'il faut y aller, je suis prêt à y aller et on a filé au Congrès. Chirac arrache l'accord du Congrès américain. Le lendemain, 16 juin, au sommet du G7 à Halifax, Chirac fait le forcing auprès des chefs d'Etat pour faire aboutir le projet de résolution sur la Bosnie. Les chefs d'Etat se sont mis à rédiger eux-mêmes tout seuls le projet de résolution et Jacques Chirac m'a demandé d'appeler notre ambassadeur à New York pour lui dire voilà, il faut que ce projet soit adopté avant le même temps. Alors notre ambassadeur m'a dit mais c'est complètement impossible, on est déjà dans la soirée, les ambassadeurs sont répartis dans toute la ville, etc. Là, Jacques Chirac prend l'appareil, mon vieux, si c'est pas demain matin, vous êtes viré. Le lendemain matin, la résolution était adoptée. Après cet épisode fondateur, les relations entre le président français et son homologue américain sont euphoriques. Chirac envoie son conseiller diplomatique François Bujon de Lestan comme ambassadeur à Washington et en janvier 1996, le président français effectue une visite officielle aux Etats-Unis. Leur personnalité respective était faite pour se plaire. Ce sont deux personnages extravertis qui sont capables de beaucoup de chaleur avec les gens qui leur inspirent de la sympathie. Ce sont deux personnages très physiques également. C'est très typique de Bill Clinton qui ne peut pas vous parler sans vous prendre la main ou le bras. Si j'ai bien compris et si la traduction a été exacte, ce dont je ne doute pas, le président Clinton a indiqué qu'il était à gauche d'Attila. Alors je voudrais vous dire que je ne me suis pas senti visé. dans le fond, ils étaient un peu pareils. deux grands personnages, deux personnalités très chaleureuses, charismatiques, qui avaient le goût du dialogue, du contact. C'était deux grands téléphoneurs, par exemple, l'un comme l'autre. Ils passaient beaucoup de temps au téléphone et ils adoraient ce genre de contact et de conversation direct. Et au fil des semaines et des mois, une vraie amitié, je crois pouvoir le dire, s'est nouée entre les deux hommes. Et s'y est ajoutée une vraie estime de Jacques Chirac pour Hillary Clinton qui l'impressionnait. En juin 1996, se tient le sommet du G8 à Lyon. Les Clintons en profitent pour faire une escapade à Paris. Clinton avait fait comprendre qu'il serait heureux de venir à Paris pour avoir une rencontre amicale. Donc, naturellement, on a dit oui avec grand plaisir et c'est devenu un dîner à quatre, les deux couples au restaurant L'Ambroisie, Place des Vosges. Nous étions avec mon homologue américain à la table d'à côté à regarder ce qui se passait et en fait, c'était deux couples d'amis qui discutaient de tout et donc, ça a été un moment de grande chaleur, d'amitié, un contact extrêmement direct, décontracté. Les 21 et 22 juin 1997, le sommet du G8 se déroule à Denver, Colorado. C'est le sommet de l'hyperpuissance américaine. Clinton entend imposer à ses pairs, Chirac, Blair, Cole, Eltsin, la tenue locale. Le sommet du G7 à Denver, qui a suivi celui de Lyon, a été un peu une épreuve vestimentaire. Pourquoi ? Parce que Denver, c'est le Colorado, c'est le pays indien et le président Clinton avait fait déposer dans les appartements des différents chefs d'État de gouvernement la tenue requise pour le dîner du soir. C'était une tenue de cowboy. Et Helmut Kohl s'était dirigé vers Jacques Chirac en lui disant écoute Jacques, tu ne m'imagines pas moi, Helmut, en tenue de cowboy. Donc je te demande la solidarité franco-allemande pour qu'on reste en veston. Et Jacques Chirac lui a dit écoute, tu as totalement la solidarité franco-allemande, je mettrai juste les bottes de cowboy pour faire plaisir habile. Le sommet des grands du monde se termine par une soirée folklorique western. En mai 1998, Hillary Clinton rend visite à Bernadette Chirac dans son fief de Corrèze. Une visite qui a un sens politique. A cette époque, Clinton est pris dans la tourmente de l'affaire Lewinsky du nom de cette stagiaire de la Maison Blanche avec laquelle le président américain a eu des relations coupables. Clinton est déboussolé, sa popularité en miettes, il est au bord de la destitution. Pourtant, Chirac n'hésite pas à manifester sa solidarité. Le président Chirac était choqué par l'exploitation politique de cet épisode et donc le président Chirac l'a appelé pour lui dire Bill, il faut que tu saches que je suis totalement avec toi, je suis choqué par ce qui se passe. Le 4 novembre 1998, Chirac téléphone à Clinton pour le féliciter de la victoire démocrate à mi-mandat. Chirac Ah, Bill, félicitations ! Nous sommes très contents de votre succès historique aux élections hier. Clinton Merci Chirac Cela faisait bien longtemps que cela n'était pas arrivé. Clinton C'est vrai, ça faisait longtemps. Chirac Je voulais vous dire cela du fond de mon cœur et veuillez s'il vous plaît le dire à Hillary. Clinton Merci Jacques Nous allons devoir tous travailler dur. En juin 1999, de passage à Paris, les Clinton dînent à nouveau avec les Chirac au restaurant chez la Midouille. À la fin de l'année 2000, Chirac rend une dernière visite au président américain en fin de mandat. Sur tous les grands sujets du monde, le Moyen-Orient, l'ex-Yougoslavie, l'Afrique, l'économie, la lutte contre le terrorisme ou la prolifération nucléaire, Jacques Chirac est en phase avec Bill Clinton. C'est avec regret qu'il voit s'achever le mandat de son ami Bill. Je ne doute pas que nos relations avec le nouveau président américain seront également excellentes. Chirac profite de son passage à Washington pour rencontrer discrètement le président élu George Bush. Je me rends compte qui a duré à peu près une heure qui était cordiale, mais qui, à mon avis, a donné un ton qui n'était pas le bon dans la future relation. M. Chirac, et ça, c'est son enthousiasme et son affectivité classique, a commencé par dire au président Bush qu'il connaissait très bien son père, qu'il aimait beaucoup sa mère. Nous avons eu un entretien chaleureux au cours duquel nous avons d'abord évoqué des souvenirs familiaux puisque je connaissais bien ses parents et son père. Et ce faisant, il m'a donné l'impression ce jour-là qu'il se plaçait ipso facto dans la catégorie des parents et dans la catégorie de gens plus âgés. Ça a été probablement une faute psychologique. Le président Bush venait d'être élu, il avait envie qu'on parle de lui, qu'on ne parle pas de ses parents. Sa tendance naturelle a été plutôt de conseiller amicalement le fils. Mais George Bush junior n'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup être conseillé, fût-ce par un chef d'état expérimenté. C'est un ton que M. Bush n'appréciait pas. Le 11 septembre 2001, les terroristes d'Al-Qaïda frappent l'Amérique. Le hasard faisait que j'étais président du conseil de sécurité pour le mois de septembre 2001. Et donc, le 11 septembre, j'ai vu des fenêtres de mes bureaux le deuxième avion. Le président Chirac apprend la catastrophe alors qu'il est en déplacement à Rennes. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les Etats-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il était bouleversé, bouleversé, horrifié. Et pour lui, il faisait aucun doute qu'on devait tout faire pour les Etats-Unis à ce moment-là. Il avait été décidé en juillet qu'une rencontre de travail pourrait avoir lieu à la Maison-Blanche le 18 septembre. M. Chirac m'a dit surtout dites bien au président Bush et à Mme Rice que nous comprendrions très bien que dans les circonstances actuelles, ils veuillent changer la date de notre prochaine rencontre. Et j'ai donc appelé Condoleezza Rice pour lui proposer cela et elle m'a dit mais non, pas du tout, au contraire, c'est dans les périodes de crise qu'on a le plus besoin de ses amis. Dans l'après-midi du mardi 18 septembre, Chirac est reçu à la Maison-Blanche par un George Bush déterminé. Il y a eu d'abord un entretien entre les deux présidents avec un nombre limité de conseillers. Moi, j'y étais à ce moment-là et le président Chirac a commencé par dire au président Bush sa totale solidarité. Il a dit vous pouvez totalement compter sur nous, je veux dire la France sera à vos côtés. Ces assurances d'amitié et de solidarité étaient fort bien reçues du côté américain mais du côté américain on était déjà sur le mode guerrier et le ton de M. Bush ce jour-là était bien celui-là. C'est-à-dire qu'une condamnation très violente des terroristes étrangers d'Oussama Ben Laden d'Al Qaeda et la volonté très ferme et très affirmée et répétée à plusieurs reprises d'arrêter les coupables de les traduire devant la justice. Et le président Chirac a essayé là et puis après dans la réunion élargie d'avoir quelques exercissements sur ce que les américains comptaient faire comment ils le feraient avec qui etc. et Bush était totalement hermétique totalement hermétique et on n'a pas réussi à savoir ce soir-là ce qu'ils voulaient exactement. Le lendemain Jacques Chirac sera à New York martyrisé. Le président français et le premier chef d'état étranger a survolé le site des attentats en compagnie du maire de New York Rudolf Giuliani. Il s'est rendu sur le site des attentats Ground Zero et ça a été un moment extraordinairement fort extraordinairement émouvant. Les États-Unis veulent se venger. L'Amérique prépare sa guerre contre l'Afghanistan où se cache le cerveau des attentats Oussama Ben Laden. Bush demande la coopération de la France. En octobre 2001, nous avons décidé de reposter contre l'Afghanistan à cause du 11 septembre. Et nous ne l'avons pas fait au travers d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en nous appuyant sur notre droit à l'autodéfense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ce que tout le monde accepta, même la France. La première demande américaine, c'était donc la demande d'autorisation de survol à laquelle s'ajoutait l'autorisation aussi de ravitailler les avions sur les bases aériennes françaises. La première question de Chirac a été de dire évidemment oui, évidemment oui. Pourquoi faire ce survol pour aller frapper en Afghanistan ? L'opération en Afghanistan renverse les régimes des talibans, mais la guerre s'enlise et Ben Laden reste introuvable. Bush pense à la prochaine étape. Chirac s'inquiète. Il rencontre à nouveau le président américain au mois de novembre 2001. Chirac lui dit qu'il comprend très bien l'émotion américaine, qu'il comprend très bien l'envie d'en découdre avec les terroristes, mais qu'il faut faire attention aux équilibres du Moyen-Orient qui sont fragiles et qu'il faut y prendre garde. Le ton change parce qu'il devient celui des mises en garde, des inquiétudes et des mises en garde face à des Américains qui ne dévoilent absolument pas leur jeu ni leurs intentions. Après l'Afghanistan, l'Irak de Saddam Hussein est le prochain objectif des stratèges du Pentagone. Nous avions la conviction qu'il n'y avait aucun lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Et sur ce plan-là, nous étions sûrs de notre fait. Dans le dispositif de pouvoir américain, c'est à ce moment-là que les néoconservateurs ont véritablement assuré leur emprise sur la présidence Bush, que le vice-président Tcheney a commencé à peser d'un très grand poids. À Washington, le vice-président Dick Tcheney, Don Rumsfeld, etc., disaient écoutez, il ne faut pas s'arrêter à l'Afghanistan. Au fond, je n'avais encore jamais vu une situation dans laquelle la fièvre belliciste s'emparait d'un pays, d'une ville, d'un gouvernement de cette façon. Les Américains sont convaincus que les Irakiens ont mis au point des armes de destruction massive. Ils exigent le retour en Irak des inspecteurs chargés de vérifier sur place leur existence. Bruno Le Maire est au cabinet du nouveau ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Dès 2002, la mission que me donne Dominique de Villepin, c'est d'aller creuser tous ces éléments pour savoir si, oui ou non, on peut garantir qu'il n'y a pas d'arme de destruction massive en Irak et donc que l'Irak n'est pas une menace. Et la conclusion à laquelle nous arrivons tous au bout de quelques mois, c'est que la plus forte probabilité, il n'y a jamais de certitude, c'est qu'il n'y a aucune arme de destruction massive en Irak, pas de nucléaire et pas de missiles balistiques suffisamment puissants pour pouvoir nous menacer. Les inspecteurs de l'ONU et les services de renseignement français indiquent que l'Irak ne dispose pas d'armes de destruction massive, contrairement à ce qu'affirme l'administration américaine. Chirac veut en convaincre Bush. En mai 2002, à peine réélu, il reçoit à l'Elysée le président américain. Pour Chirac, la menace irakienne n'est pas imminente. Tant que les inspecteurs n'ont pas rendu leur conclusion sur l'existence d'armes de destruction massive, il ne peut y avoir de guerre et si guerre il y a, elle doit avoir l'aval de l'ONU. C'est le président Chirac qui a abordé la question de l'Irak lui-même et qui a dit au président Bush gardez-vous bien d'intervenir en Irak. Les conséquences seront incalculables pour toute la région. Et je l'ai vu détaillé devant le président Bush à peu près le scénario qui s'est produit par la suite. Monsieur Chirac, une fois encore, avait longuement exposé au président Bush les complexités moyenne orientales, les difficultés du Liban, de la Syrie sur un ton toujours un peu doctoral, un peu protecteur qui agaçait monsieur Bush. Et cet agacement était visible dans son comportement, sa façon de pianoter sur la table, par exemple, en écoutant les mises en garde. Il l'a écouté, sans aucun doute, il l'a écouté, il avait un visage totalement hermétique, impassible, et il n'a plus rien dit jusqu'à la fin de la présentation de Chirac. Et puis on est passé à autre chose. Monsieur Bush n'avait pas envie qu'on le chapitre et de toute façon sa décision était prise. Il allait aller faire la guerre en Irak, à mon avis, cette décision était prise dès le printemps de l'année 2002 et rien ne l'en ferait défier comme on l'a vu par la suite. Entre Paris et Washington, le fossé se creuse. Bush balade Chirac en lui faisant croire que rien n'est encore décidé. En réalité, depuis des mois, le Pentagone prépare des plans d'invasion de l'Irak. Les soldats américains sont entraînés au combat de rue. Pendant qu'il prépare la guerre, Bush donne le sentiment qu'il est prêt à composer avec l'ONU. C'est à ce moment que Colin Powell a persuadé le président d'accepter de donner une chance à une approche diplomatique par le biais des Nations Unies. Et donc, le président, dans son discours devant l'Assemblée générale, pendant la réunion plénière en septembre, évoqua l'idée d'une résolution appropriée. Nous avons créé un conseil de sécurité des Nations Unies pour que, unlike la Ligue des Nations, nos délibérations seraient plus que de parler. Nos résolutions seraient plus que de wishes. Après des générations de dictateurs déceitables et des traités et des vieillies et des vieillies nous ont évoqués aux standards de dignité humaine partagés par tous et à un système de sécurité défendu par tous. Et ça a été une surprise pour nous. On s'attendait à ce que George Bush fasse une déclaration de guerre à l'Assemblée générale des Nations Unies en disant l'Irak est une menace et prochainement nous allons attaquer l'Irak. Pas du tout. Pas du tout. Il fait un discours en disant mais dans le fond, je ne passerai pas outre la légitimité internationale. Nous avons besoin des Nations Unies et je viens ici dire à tous les peuples du monde que nous devons travailler ensemble. Pendant des semaines dans les coulisses, les diplomates préparent donc une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak. Les négociations sont tardues. De septembre à novembre on a négocié et c'était une négociation compliquée parce que nous avions un allié à Washington qui était Colin Powell, le secrétaire d'État qui était d'accord avec nous et Colin Powell faisait de la résistance face à la pression des néoconservateurs Dick Cheney, Dom Bransald et d'autres. Ce fut une négociation incroyable et la France y a joué je pense un grand rôle. Colin Powell avait beaucoup de discussions avec Dominique de Villepin, je veux dire vraiment beaucoup d'entretiens. En pleine négociation, les deux présidents s'entretiennent encore une fois au téléphone le 9 octobre 2002. Bush, la France et les États-Unis peuvent trouver un accord sur le texte de résolution. Cette résolution doit être très forte. Elle doit indiquer clairement qu'en cas de violation flagrante par l'Irak de ses obligations, il y aura des conséquences. Chirac, ma conviction c'est que la guerre est toujours la plus mauvaise des solutions. Nos pays occidentaux sont en train de susciter un phénomène de rejet que nous paierons très cher aussi bien sur le plan politique qu'en termes de terrorisme. Il faut donc bien réfléchir avant d'agir. Bush, l'usage de la force est une ultime option. Je comprends les conséquences d'une guerre. Cela étant, il est essentiel de bien marquer que si l'Irak refuse de désarmer, il s'expose à des conséquences certaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte le 8 novembre 2002 la résolution 1441 qui stipule qu'en cas de violation patente de ses obligations, l'Irak s'expose à de graves conséquences. Chirac a le sentiment d'avoir gagné la bataille onusienne. Pour le gouvernement de l'Irak, notre message est simple. La non-compliance n'est plus une option. Ce fut un succès pour la diplomatie et pour les Nations Unies et nous avons mis en place une très bonne commission de contrôle. Cette résolution conforte le rôle et l'autorité du Conseil de sécurité. Ce qui est devenu la résolution 1441 a été adoptée en novembre à l'unanimité. À l'unanimité. c'est-à-dire que les Américains étaient d'accord pour renvoyer les inspecteurs y compris des inspecteurs américains en Irak pour vérifier l'état des stocks d'armes de destruction massive de l'Irak de Saddam Hussein. Mais dans le fond pour les Américains ça n'était qu'un moyen de gagner du temps. Les Américains voulaient nous amener à l'irréversible. Je pense que depuis le début l'intention était d'aller en Irak et les préparatifs étaient déjà fait certainement. Cette résolution n'a jamais été qu'un gigantesque trompe-l'œil qui occupait les diplomates qui occupait les politiques mais derrière qu'est-ce qu'ils faisaient les Américains ? Ils préparaient leurs troupes ils commençaient à les disposer dans le Golfe et ils se préparaient à la guerre. Quelques jours plus tard le 21 novembre se tient à Prague le sommet de l'OTAN. Le président français a l'occasion de faire la leçon à son homologue américain lors d'un tête-à-tête. Chirac si vous faites la guerre vous allez la gagner vous allez faire sauter le verrou vous installerez à Bagdad un pouvoir chiite vous allez attiser les sentiments anti-américains dans la région et vous allez créer une vague de terrorisme. Bush nous ne pouvons pas rester les bras croisés car nous avons eu le 11 septembre les morts ils sont chez nous pas chez vous. Chirac la guerre est la dernière des solutions tenez-vous-en à la résolution 1441 les signes de guerre s'accumulent George Bush et son équipe n'ont pas du tout envie d'attendre un feu vert de l'ONU ni la fin du travail des inspecteurs prévu pour l'été 2003 le 13 janvier Jean-David Levitt ambassadeur à Washington est mandaté par Jacques Chirac pour s'enquérir des intentions américaines il rencontre à la maison blanche Condoleza Rice conseilleur à la sécurité nationale Condoleza Rice s'est exprimé avec beaucoup de clarté et de simplicité nous allons en guerre la décision a été prise elle est définitive nous avons commencé à déployer des troupes autour de l'Irak dès que nous sommes prêts sans doute au mois de mars nous passons à la guerre à ce moment là il était très clair et c'était un tournant définitif que nous ne pouvions plus bloquer la machine de guerre américaine à la fin du mois de janvier 2003 c'est au tour du ministre des affaires étrangères Dominique de Villepin de se rendre à New York pour une rencontre avec Colin Powell au Walsdorf Astoria Bruno Le Maire accompagne son ministre et là l'entretien devient beaucoup plus dur Colin Powell lui dit ne vous faites pas d'illusions mon administration est décidée à éliminer des armes de destruction massive en Irak Dominique de Villepin l'interrompt il dit oui mais s'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak et Colin Powell reprend en disant mon administration est décidée à livrer ce combat contre l'Irak et là à ce moment là nous comprenons que dans le fond c'est plus une question d'armes de destruction massive c'est une question d'idéologie c'est les faucons américains qui ont pris le dessus les américains sont décidés à intervenir sur le sol irakien il y a également derrière des intérêts particuliers qui jouent le 5 février 2003 Colin Powell devant le conseil de sécurité de l'ONU présente les preuves que l'Irak fabrique des armes de destruction massive nous connaissons des sources que un missile brigade outside de Bagdad était dispersant rocket launchers et warheads containing un agent de l'agent à diverses locations distribuant à diverses locations dans le sud de l'Irak ici vous voyez 15 munitions bunkers en yellow et red outlines les 4 qui sont en red squares représentent active chemical munitions bunkers how do I know that how can I say that let me give you a closer look look at the image on the left on the left is a close-up of one of the four chemical bunkers the two arrows indicate the presence of sure signs that the bunkers are storing chemical munitions cette rencontre de Colin Powell avec le conseil de sécurité le 5 février j'y étais assis derrière et lui tenait la fiole de poison si du moins elle en contenait et ensuite il fit sa présentation qui fut je pense assez bien reçue bien sûr rétrospectivement ce n'était pas fiable ce fut une très grave défaillance de notre renseignement car nous avons cru cette source alors que nous n'aurions pas dû on l'a cru parce que on souhaitait la croire mais Colin Powell a fait cette intervention de bonne foi il n'avait pas l'intention de tromper quiconque c'est un homme très honorable il a été complètement consterné de découvrir après coup que cette information n'était pas fiable des années après Colin Powell reconnaîtra en effet s'être fait manipuler par la CIA les preuves ont toutes été fabriquées 48 heures après cette séance le 7 février Chirac décroche son téléphone pour appeler George Bush c'est la dernière conversation des deux présidents avant la guerre Chirac très ferme joue son bateau Chirac je ne partage toujours pas votre position quant à la nécessité d'engager dès à présent une action militaire contre l'Irak il y a d'autres solutions pour obtenir le désarmement de l'Irak qui est notre objectif commun une guerre n'est pas aujourd'hui inévitable ma position est dictée par une conviction profonde c'est une question de morale Bush moi non plus je n'aime pas la guerre je connais comme tout chef d'état la responsabilité que porte celui qui décide d'envoyer des soldats au combat une chose me sépare toutefois de vous je considère que Saddam Hussein constitue une menace contre le peuple américain j'ai une approche différente en termes de calendrier Chirac je suis convaincu qu'il reste possible de désarmer Saddam Hussein sans provoquer une guerre si celle-ci avait lieu néanmoins la France et les Etats-Unis se retrouveraient ensuite pour traiter le problème de la reconstruction ce serait une tâche immense à laquelle chacun devrait apporter sa contribution Bush une fois Saddam Hussein une fois Saddam Hussein désarmée des progrès seront possibles sur le processus de paix au Moyen-Orient je sais à quel point cette question vous préoccupe je suis moi-même très soucieux de relancer la paix dans cette région Chirac j'en prends acte et je suis entièrement disposé à coopérer avec les Etats-Unis sur ce dossier une semaine plus tard le 14 février Dominique de Villepin affirme à la tribune de l'ONU haut et fort l'opposition de la France à une aventure guerrière en Irak dans ce contexte l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui il y a une alternative à la guerre désarmer l'Irak par les inspections de plus un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile elle renforcerait le sentiment d'injustice aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits ce discours de février 2003 c'est le discours de Dominique de Villepin c'est son discours concrètement nous l'avons travaillé pendant des jours des jours des jours il a été refait 15 fois et à chaque fois que je pensais avoir mis la touche finale vous avez dit Dominique de Villepin qui revenait et qui disait attendez j'ai trouvé une très bonne idée il faut mettre ça il faut employer tel mot et notamment cette expression nous sommes un vieux pays pourquoi cette expression en fait tant de bruit c'est que les républicains américains et en particulier les plus faux cons des faux cons s'étaient moqués de la France en disant c'est la vieille Europe et c'est la vieille France et c'est des gens qui sont plus capables de combattre voilà ce qu'ils avaient dit à l'opinion publique mondiale et Dominique de Villepin a eu cette intuition qui était une intuition géniale de reprendre les mots des faux cons américains et de dire oui nous sommes un vieux pays d'un vieux continent et c'est peut-être pour ça qu'on sait mieux que vous à quel point vous faites une faute grave en intervenant en Irak et c'est un vieux pays la France d'un vieux continent comme le mien l'Europe qui vous le dit aujourd'hui qui a connu les guerres l'occupation la barbarie un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes fidèle à ses valeurs il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur j'ai senti assis juste derrière Dominique de Villepin qu'il se passait quelque chose parce qu'on savait qu'il y avait la guerre et qu'en face de cette guerre nous français on n'avait que des mots à mettre mais que ces mots pesaient lourd et que beaucoup de pays qui ne voulaient pas la guerre qui savaient que ça allait entraîner des conflits pour des années et des années se disaient il ne nous reste plus que les mots de la France et c'est pour ça qu'il y a eu ce tonnerre d'applaudissements c'est pour ça qu'il a été spontané c'est pour ça qu'il a tout emporté le 10 mars 2003 le président français assume la rupture totale avec l'allié américain Chirac annonce que la France ne s'engagera pas aux côtés des Etats-Unis dans la guerre en Irak et menace d'utiliser son droit de veto aux Nations Unies quelles que soient les circonstances la France votera non parce qu'elle considère ce soir qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés c'est-à-dire le désarmement de l'Irak cette déclaration provoque une crise profonde dans les relations franco-américaines Chirac y gagne l'image d'un grand opposant à l'aventurisme guerrier des Etats-Unis tant au plan intérieur que sur la scène internationale pour l'histoire il devient celui qui a tenu tête à l'Amérique Jacques Chirac avec sa connaissance intime du monde arabe du tiers-monde était convaincu que les Etats-Unis s'engageaient dans une opération catastrophique qui allait bouleverser le monde arabe tout entier avoir des conséquences gravissimes pour non seulement les Etats-Unis mais la relation entre l'Occident et le monde arabe le monde musulman au sens le plus large du terme le tiers-monde quand vous avez Dick Cheney en face de vous vice-président américain quand vous avez Donald Rumsfeld secrétaire d'Etat à la Défense vous savez qu'il faut être dur et que si vous êtes faible vous vous ferez écraser et que si vous voulez affirmer votre position il faut être dur nous avons été dur parce que nous n'avions pas d'autre choix que d'être dur face à cette administration républicaine le 20 mars George Bush lance ses troupes en Irak en se passant d'un ultime aval de l'ONU Bagdad est bombardé les G.I. sont rapidement victorieux à Bagdad le régime de Saddam Hussein tombe Bush exulte les faucons savourent leur victoire éclair mais entre Paris et Washington la rupture est consommée une vague de francophobie déferle sur les Etats-Unis on casse les voitures françaises les french fries sont rebaptisés freedom fries le vin français est vidé dans les caniveaux ça a été le déclenchement d'une phase d'hystérie collective en fait il y avait sur le principal réseau Fox une heure par jour avec Bill O'Reilly et il ne disait jamais les français ils disaient the cheese eating surrender monkeys les singes bouffeurs de fromage et défaitistes ce qui est important dans ce mot c'est défaitiste parce que dans le fond la campagne était fondée sur le fait qu'il ne fallait pas s'étonner que les français ne soient pas aux côtés des américains au moment de la deuxième guerre mondiale ils se sont couchés devant les nazis c'est le griève principal la France est un allié qui n'est pas fière et on a été punis c'est à dire qu'ils ont commencé par suspendre toute coopération militaire entre les deux pays et interdiction aussi d'exportation de pièces détachées d'origine américaine pour les armements français il se trouve que notre porte-avions le Charles de Gaulle a des catapultes américaines et donc on s'est retrouvé avec ce problème tout simple c'est que n'ayant plus de pièces détachées pour les catapultes on risquait de devoir arrêter le porte-avions au bout de six mois ou un an et ça ça nous gênait beaucoup et ça nous gênait énormément alors ce sont des accès ce sont des accès de fièvre il passe comme toujours les accès de fièvre celui-là a été long il a été violent il a rendu la relation franco-américaine très difficile pendant quelques temps pendant en fait plusieurs années la victoire éclair des troupes US en Irak a pris Chirac à contre-pied il doit s'adapter rapidement et composer avec la puissance américaine incontournable le président français veut réchauffer les relations franco-américaines glaciales il faut que l'Elysée insiste beaucoup pour que le mardi 15 avril 2003 George Bush prenne Chirac au téléphone Chirac nous ne nous sommes pas parlé depuis quelques temps comme toutes les démocraties nous nous réjouissons de la chute de la dictature irakienne nous souhaitons maintenant évoquer l'avenir avec les Etats-Unis dans un esprit ouvert et constructif Bush il reste encore beaucoup à faire pour sécuriser le pays et venir en aide à la population nous nous y employons avec nos alliés britanniques la situation ne tardera pas à s'améliorer Chirac nous sommes attachés à l'OTAN et à l'alliance atlantique nous sommes ouverts à un rôle raisonnable de l'OTAN à Kaboul et nous pouvons également l'envisager en Irak Bush je me félicite de la tonalité très positive de vos propos un certain nombre de personnes de mon entourage sont en effet convaincus que l'objectif de la France est de détruire l'OTAN Chirac mais c'est totalement faux ces allégations relèvent de la campagne anti-française qui est actuellement menée dans certains secteurs de l'administration américaine Bush je n'ai pas connaissance d'une telle campagne mais en tout état de cause je vais dire à ceux qui mettent en doute la volonté de la France de voir l'OTAN jouer un rôle en Irak que j'ai une bonne nouvelle à leur annoncer Chirac n'a jamais voulu vraiment rompre avec les Etats-Unis il fait tout après la guerre d'Irak pour renouer secrètement avec les Américains mais l'humeur dans le bureau ovale n'est pas la réconciliation quand dans les Sarais lâche il faut pardonner à la Russie ignorer l'Allemagne punir la France C'est dans ce climat exécrable que le 2 juin 2003 au sommet du G8 à Evian Chirac rencontre Bush à l'hôtel royal les deux présidents font bonne figure pour la galerie je sais qu'il y a beaucoup de gens dans tous nos pays wonderent qu'on pourrait s'il y a une conversation et la réponse est absolument oui écoute nous devons être francs nous avons passé un période difficile je comprends son position il m'a fait très clair dans le début il n'a pas de question où Jacques Chirac s'il y a eu et je m'a fait clair où j'étais et c'est pourquoi je peux dire que nous avons bon relations parce que nous sommes très honnêtes avec l'autre merci 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 l'évolution de la situation en Irak qui tourne au chaos conforte Chirac dans ses convictions on voyait que dans le fond l'Amérique n'avait trouvé aucun stock d'armes de destruction massive malgré toutes les recherches des meilleures troupes et spécialistes américains donc cette guerre n'avait pas de justification deuxièmement très rapidement la situation sur place à l'intérieur de l'Irak est apparue incontrôlable et donc les faits ont donné raison à la France à Jacques Chirac et comme les choses ont très vite très mal tourné en Irak ça l'a renforcé dans sa conviction qu'il avait eu raison ça a également renforcé les Américains dans la conviction que nous étions des mauvais amis puisqu'on en veut toujours aux amis qui ont eu raison avant vous Lors de plusieurs rencontres entre Bush et Chirac en 2004 et début 2005 le climat s'améliore le président français fait même secrètement un geste de plusieurs milliards d'euros pour l'Irak à la demande des Américains deux ans après la guerre l'Elysée et la Maison Blanche se rapprochent le moment où cette reconstruction de notre relation détruite s'est cristallisée ça a été lors en marge d'un sommet de l'Alliance Atlantique à Bruxelles les deux chefs d'État ont dîné ensemble alors naturellement comme on était à Bruxelles on a servi des frites et donc Jacques Chirac a dit tu vois George ce sont des frites et non pas des freedom fries Chirac a quitté le pouvoir effectivement avec l'image d'un anti-américain mais c'était pas justifié il aimait ce pays il considérait que les Etats-Unis étaient un des principaux alliés de la France il avait été bouleversé par les attentats du 11 septembre il était disposé à aider au maximum les Etats-Unis mais pas à n'importe quel prix oui on lui a fait cette image d'anti-américain ce qu'il n'est pas au fond de lui-même il était il était contre la politique menée par l'administration Bush mais il n'était pas anti-américain il ne l'a jamais été il ne le sera jamais sa pente naturelle ça aurait été d'être aux côtés des américains parce qu'il aime les Etats-Unis d'engager une opération militaire parce que c'est quelqu'un qui aime profondément les armées françaises et bien il a fait un autre choix et je pense vraiment qu'il a fait ce choix contre lui-même pour les intérêts de la France mais être un homme d'Etat c'est exactement ça aller contre soi-même pour les intérêts de la France Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada